Salut tout le monde, c'est Alex du site composer-sa-musique.fr le premier site qui vous apprend à composer vos propres chansons de A à Z et pas à pas et bienvenue pour ce nouveau tutoriel alors dans ce tutoriel là on va voir un énorme morceau du solfège et de la musique puisqu'on va s'attaquer aux gammes alors les gammes c'est souvent la première notion dont on entend parler lorsqu'on commence la musique ou lorsqu'on commence à s'intéresser à la musique et donc on entend énormément de choses par rapport aux gammes on entend parler énormément de ces gammes là un peu n'importe comment certaines fois j'ai eu l'occasion de me balader sur des forums avec des gens qui essaient d'expliquer ce que c'était qu'une gamme et comment la construire et des fois c'était pas très très clair donc du coup j'ai voulu vous faire un tutoriel très complet pour vous expliquer de A à Z ce qu'est une gamme comment les utiliser, comment les construire et à quoi ça peut vous servir concrètement alors pour une raison de longueur puisque comme je vous ai dit on va voir vraiment de fond en compte cette notion de gamme et bien je vais diviser ce tutoriel là en trois parties alors dans cette partie-ci on va voir l'introduction générale c'est à dire qu'on va voir ce qu'est une gamme et à quoi ça sert puisque si vous commencez à regarder un petit peu mes tutoriels et que si vous commencez un petit peu à me connaître vous savez que j'aime beaucoup dire concrètement à quoi servent les notions théoriques et à quoi elles peuvent vous servir donc c'est ce qu'on va voir dans cette première partie là on va voir également dans cette partie tout de suite les différents types de gammes qui existent puisque comme vous allez voir plus tard il existe deux différents types de gammes les gammes majeures et les gammes mineures alors ensuite dans un deuxième tutoriel donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo on va voir comment construire donc le premier type de gamme à savoir la gamme majeure et enfin dans un dernier tutoriel on va s'intéresser à la construction des gammes mineures et également à la notion de gamme relative qui est également important à connaître et donc je vais vous expliquer un peu tous les détails tout à l'heure et bien c'est parti on va commencer directement par la première partie en voyant ce qu'est une gamme alors une gamme qu'est-ce que c'est ? on entend très souvent parler mais souvent c'est une notion qui reste assez floue dans la tête des gens alors mais il n'y a rien de compliqué à savoir ce que c'est une gamme puisqu'une gamme c'est tout simplement une suite de notes qui va se succéder selon un ordre logique alors c'est à dire qu'une gamme c'est composé de plusieurs notes donc souvent il y a 7 notes ou il y a également des gammes de 5 notes donc ça on les appelle les gammes pentatoniques c'est assez réputé en guitare et donc ces notes elles vont se suivre c'est à dire qu'il y aura différentes notes qui vont composer cette gamme mais ces notes là ce n'est pas n'importe lesquelles notes il y a une structure en fait derrière une gamme il y a un ordre logique des règles qui la régissent et c'est ce qui fait que c'est pourquoi j'ai dit que ça se succède seulement en ordre logique il y a vraiment des mathématiques derrière qui font en sorte que ces notes qui se succèdent et bien ce ne sont pas n'importe lesquelles alors vous connaissez tous au moins une gamme même si vous êtes totalement novice dans le domaine c'est la gamme de Do majeur quand on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et bien ça c'est une gamme et ça c'est la gamme de Do majeur c'est la plus connue c'est la plus basique et c'est celle que tout le monde connaît et bien regardez si on reprend la définition de la gamme vous voyez qu'il y a plusieurs notes donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si vous voyez qu'il y a 7 notes et que ces notes là elles vont se suivre selon un ordre qui n'est pas lié au hasard et le fait qu'elles se suivent selon cet ordre là va faire qu'elles sonnent d'une certaine manière qui sonne juste à l'oreille donc voilà ce que c'est qu'une gamme c'est une suite de notes qui succède selon un ordre qui est logique et justement on va voir dans la suite de ce tutoriel la logique qui est derrière une gamme et comment justement vous pouvez vous aussi construire n'importe quelle gamme alors avant de vous expliquer ça je vais d'abord vous définir à quoi ça sert une gamme puisque pour moi si vous commencez à regarder un petit peu mes tutoriels vous savez que j'aime bien définir les choses et surtout dire en quoi concrètement ça peut vous être utile donc pour vous expliquer ce qu'est une gamme et bien je vais vous expliquer ça en rapportant en faisant un petit parallèle en fait de la musique au langage donc si jamais la musique ça avait été une langue et bien les notes de la musique ça correspondrait aux mots en fait de la langue et donc si les notes ça avait été des mots et bien les phrases ça aurait été des gammes pourquoi ? et bien parce que quand vous parlez et bien les mots sont agencés selon un ordre cohérent les phrases que vous utilisez il y a des mots certes à l'intérieur mais ces mots là et bien on vous les dit d'une façon logique pour que votre phrase ait du sens au final et bien une gamme c'est ça ça va être une suite de différentes notes combinées dans un ordre logique et à la fin si ça va sonner juste c'est parce qu'il y aura un sens derrière cette notion de gamme une certaine logique voilà c'est aussi simple que ça et donc dans la même lignée la tonalité d'un morceau ça correspondrait au ton de la phrase si cette phrase est joyeuse si elle est triste et ça on va en revenir plus tard en voyant ce qu'est les différents types de gammes alors à quoi ça sert concrètement maintenant que vous avez compris ce petit parallèle et bien ça va nous servir surtout à composer et bien oui puisque si vous savez que les gammes ça permet de sonner juste au niveau des différentes notes qui vont être ajustées et bien vous saurez quelles notes choisir justement pour composer votre morceau alors vous prenez une gamme et vous savez que les notes qui vont composer cette gamme là va faire en sorte qu'elles sonnent juste et bien pour composer vous allez piquer les notes de cette gamme et du coup c'est pour ça que votre morceau va être agréable à entendre à l'oreille c'est également le cas pour l'improvisation puisque si vous connaissez par exemple la tonalité dans laquelle vous vous trouvez et bien vous saurez quelle gamme utiliser et quelle note utiliser pour que votre improvisation sonne juste et ça va également vous permettre à savoir ce qui vous plaît puisqu'en fait il existe une multitude de gammes Do majeur dans une face de la Si Do c'est seulement un seul type de gamme et il en existe beaucoup d'autres et chacune de ces gammes est composée de différentes notes et donc le fait que ces différentes notes se suites selon un ordre qui est différent puisque ça va être des notes différentes et bien votre gamme va sonner d'une façon ou d'une autre donc chaque gamme en fait va avoir une façon de sonner spécifique et justement si vous voyez un morceau et que vous savez que dans ce morceau là c'est une gamme de ré majeur qui va être utilisée et que ce morceau là il vous plaît à l'oreille et bien vous saurez ce qui vous plaît en termes de musique et libre à vous ensuite de réutiliser derrière cette même gamme de ré majeur pour pouvoir composer ou improviser selon cette tonalité là alors on va passer tout de suite ah non d'abord on va pardon on va voir les différents types de gammes qui existent alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure il existe deux grands types de gammes les gammes majeures et les gammes mineures et ça ça correspond à ce qu'on appelle la tonalité du morceau la tonalité rappelez-vous par rapport à mon parallèle ça va être la façon dont va sonner votre gamme le ton de la phrase donc les gammes majeures on a l'habitude de dire que c'est de la musique joyeuse donc si vous avez envie de composer quelque chose voilà qui est joyeux qui est amenant et bien vous allez utiliser des gammes majeures et les gammes mineures donc si vous êtes dans un mood un peu dépressif et que vous ne vous sentez pas très bien ou quoi vous avez envie de transparer de ce mallet là et bien les gammes mineures ça va être vraiment les choses à utiliser puisqu'elles vont sonner de manière triste donc pour résumer majeures et mineures c'est les deux différents types de gammes que l'on peut trouver alors c'est la fin de cette première introduction donc aux gammes donc maintenant vous savez ce qu'est une gamme à quoi ça sert et les différents types de gammes qui existent et donc dans le prochain tutoriel on va s'intéresser au vif du sujet puisqu'on va voir comment construire le premier type de gamme à savoir les gammes majeures donc si vous voulez avoir accès à ce tutoriel et bien je vous invite à cliquer tout de suite sur la petite icône qui s'affiche actuellement sur votre écran donc je vous dis à tout de suite sur ce nouveau tutoriel et à bientôt pour de nouveaux articles sur composésamusique.fr Ciao